Les crocodiles sont prêts à mordre à pleines dents dans le championnat. Critiqués pour sa préparation, mais confortés par la victoire de Nîmes Olympiques contre Angers en Coupe de la Ligue, Jean-Michel Cavalli, l'artisan du maintien en Ligue 2, procède au dernier réglage technique au costière. Son principal souci avant le déplacement à Tours ce vendredi tient au calendrier. Le plus mauvais tirage au sort du calendrier, c'est Nîmes Olympiques qu'il a. Parce que sur 4 matchs, on fait 3 matchs dehors. Là maintenant sur 5 matchs, on en fait 4 dehors, puisqu'on s'est qualifié, on va ressortir en Coupe de la Ligue. C'est énorme. Mais on est là, on travaille, on ne pleure pas, on ne se lamente pas. Côté effectif, le club a bouclé son recrutement en tout début de semaine. Libéré de son contrat au Maroc, le milieu de terrain sénégalais Sadio So, 33 ans, a signé pour une saison. Dans les cages, tout droit sorti du championnat universitaire canadien, Édar El Chabeni, 25 ans, seconde à Nicolas Puydebois. Reste maintenant à finaliser le transfert du serbe Vladimir Buac, 24 ans, issu du club de première division de Vojvodina. J'espère que Nîmes va être dans les 3 premières équipes du championnat et monter en première division. Pour l'entraîneur, le Nîmes olympique est dans une bonne dynamique pour atteindre cet objectif, mais dans 3 ans seulement. Ma mission, c'est de ramener ce club en première division. Après l'avoir maintenu, le ramener de nouveau en première division serait rentré dans l'histoire de ce club. Même si on a fait un premier pas, j'aimerais en faire un second. Objectif pour Nîmes à plus court terme, éviter de perdre des points dès l'entame de saison comme l'an dernier. Premier verdict à tour, vendredi soir.